C'est l'un des rares avantages constatés lorsque la pandémie avait drastiquement frédé les voyages et limité les déplacements. Mais avec le tourisme qui a repris, elles sont belles et biens de retour, les punaises de lits. Un phénomène, qui plus est, est repéré à un moment où de nombreux vacanciers rentrent chez eux pour préparer la rentrée. Si tous les foyers peuvent être touchés par les punaises de lits. Nous avons néanmoins pu identifier quelques facteurs qui favorisent les infestations. Le fait de voyager ou de résider dans un logement partagé par exemple, avait expliqué Karine Flore, directrice adjointe de la Direction des sciences sociales, économie et société de l'Anse en France. Dans ce contexte, le succès des plateformes d'hébergement Airbnb n'était pas à sous-estimer. Elles avaient été indiquées comme un vecteur de propagation de ces insectes qui se cachent dans les valises pour ensuite infester les matelas et sommiers pour piquer la nuit. Les voyages, une des causes de leur retour. En réalité, le problème des punaises de lits n'existait plus dans les années 50 mais que l'essor des voyages internationaux avait stimulé leur réapparition tandis que la résistance des petites bêtes aux insecticides rendait le phénomène complexe. La reprise du trafic aérien et des voyages après plus de deux années au ralenti relance logiquement la crainte de ramener dans ces bagages ce souvenir peu enviable. Avec la réouverture des frontières de la Chine. Les compagnies aériennes estiment en effet que 4,35 milliards de passagers seront transportés dans le monde cette année, soit à niveau tout proche de celui de 2019, année de référence puisque dernier millésime avant que le secteur du tourisme ne soit mis à l'arrêt à cause de la COVID-19. Le seconde main, une autre cause. Le télégraphe avance, de son côté, une autre explication pour démontrer combien le retour des punaises de lits est une réalité, d'autant qu'au Royaume-Uni les infestations de punaises de lits sont en augmentation de 65% en une année. Après les estimations de Rantokil, le géant de la désinfection. Si le seconde main est une vraie solution pour amoindrir le despillage et l'impact de notre consommation sur la Terre. Elle se révèle aussi comme un nid pouvant initier le début d'un envaisement. Lors d'infestations graves, les insectes peuvent également s'infiltrer dans les appareils électroniques conservés près du lit. Y compris les téléviseurs et les prises, préférant les cachettes toujours chaudes, explique également le journal britannique. Bref, on peut ramener chez soi les fameuses petites bêtes quand on déniche dans une brocante de jolis meubles vintage qui apportera du cachet à son salon. De la même manière quand on revient d'un séjour long courrier. Un problème économique. Les punaises de lits constituent aussi un problème économique. Selon Lens, s'attaquer à la désinfestation d'un lieu sinon à lutter contre la présence des insectes coûte en moyenne 230 millions d'euros par an. Si l'on prend en compte la période de 2017 à 2022, et ce rien qu'en France.